Les éléments dans les règles Les éléments sont l'archétype de l'énergie et de l'intensité que l'on met dans l'émotion, dans l'action et je pourrais même ajouter dans la réflexion. Donc, même dans la décision, tout ce qui fait que je passe à l'action ou que je vis quelque chose intérieurement, je le vis avec énergie ou intensité et, comme je vous disais précédemment, je le vis sans énergie ou sans intensité. C'est à moi de voir selon la situation, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Donc, suis-je dans le positif ou dans le manque de? Vous allez voir, on va en parler tout au long des éléments. Donc, l'élément eau. L'élément eau, en général, ça parle d'émotions, saines ou toxiques. Vous voyez l'ombre ou la lumière. Donc, l'énergie et l'intensité avec laquelle je vis mes émotions. Et là, c'est l'élément le plus rencontré dans les rêves, l'eau, on s'entend. Et là, j'ai de multiples situations. Par exemple, est-ce que l'eau coule rapidement? Est-ce que l'eau vient d'un débit de barrage? Est-ce que l'eau vient d'une rivière? Est-ce que l'eau vient d'un petit ruisseau? Donc, là, je suis dans l'énergie d'émotions et d'intensité qui circulent. Est-ce qu'elles circulent? Est-ce que, par exemple, du barrage, il y a un petit filet d'eau? Est-ce que de mon robinet, il coule à peine d'eau? Je serai alors dans l'énergie que j'ai ou que je n'ai pas à vivre l'émotion. Si ça coule abondamment, je suis dans une émotion que je vis aisément. Si ça coule plus ou moins ou qu'il n'y a à peu près pas d'eau, je suis dans une émotion que je vis difficilement. Je la retiens. Je n'ose pas l'extérioriser. Alors là, je dois regarder qu'est-ce que je vis au moment où je fais le rêve. Il y a aussi les lacs ou les rivières, parce que là, je parlais d'eau qui coule. Mais dans un lac ou dans une rivière, pas une rivière, un lac ou un étang, on est dans une eau qui est cernée. Donc, en général, ce sont les émotions que l'on vit et que l'on porte longtemps. Ce n'est pas une émotion qui circule. C'est une émotion que je porte. Est-ce que l'eau du lac ou de l'étang est marécageuse? Je serai alors devant une émotion que je ne comprends pas, qui n'est pas claire pour moi. Alors que si l'eau du lac ou l'eau de l'étang est claire, je serai plus devant une émotion qui m'habite, mais je sais très bien quelle est cette émotion-là et d'où elle vient la plupart du temps. Si, par exemple, l'eau est très, très agitée ou que l'eau est calme sur ce lac ou sur cet étang, je suis là dans une émotion où je vais me sentir agitée, où je vais me sentir calme par rapport à une émotion qui m'habite. Donc là, vous voyez, j'ai mis les contraires à marécageuse, clair, calme, agitée. Ce sont l'ombre et la lumière d'une situation où je suis en train de regarder, de réfléchir par rapport à une émotion qui m'habite. Si c'est une piscine, les piscines, on met nous-mêmes l'eau dans la piscine. Donc, ça parle d'émotion, mais ça parle plus d'émotion que nous nous créons nous-mêmes. Parfois, on fabule au niveau de nos émotions, on vit des refus et on peut prendre ça pour un rejet. Alors, quand on prend pour un rejet, ça devient une émotion que l'on se crée soi-même. Alors, quand il est question de piscine, ça serait plutôt ce genre d'émotion-là. Par contre, la piscine est-elle vide ou pleine ou à moitié pleine, l'eau est-elle claire, l'eau est-elle agitée? On arrive avec le même constat que je disais tout à l'heure, mais par rapport à des émotions qu'on se crée. Si on parle d'océan, l'océan, tout à l'heure, je vous parlais du yin qui est plus rond alors que le yang est plus carré. Et l'océan, l'eau, l'océan, c'est on pénètre dans l'eau. Donc, il y a la notion du yin qui vient avec l'eau. Donc, s'il y a la notion du yin qui vient avec l'eau, il y a également la notion du féminin qui vient avec l'eau. Alors, là, dépendant de comment on fréquente l'eau, est-ce que vous entrez dans l'eau, par exemple? Donc, votre relation, votre féminin est-elle aisée? Ou alors, vous avez peur d'entrer dans l'eau, votre relation au féminin est-elle votre féminin ou votre féminin extérieur aussi, d'autres féminins autour de vous? Est-ce que cette relation-là est plus difficile? Vous fait-elle peur? Est-ce que, par exemple, vous êtes en bateau sur l'océan ou en bateau sur le lac? À ce moment-là, un bateau, rappelez-vous, les moyens de transport parlent de notre comportement, de notre capacité de faire. Donc, si vous êtes sur un bateau et que le bateau circule librement sur l'eau, qu'il est comme à moitié dans l'eau, comme normalement il doit être, vous pourriez déduire que vous avez une bonne relation avec vos émotions, particulièrement celles qui touchent le féminin. Par contre, si vous êtes dans un sous-marin, là, on est sous l'eau. Dès que c'est sous, sous l'eau, sous terre, on parle de notion.